Bonjour, je m'appelle Graham, je suis Lead Developer chez ACERNIS et j'ai passé 20 années de conception, d'utilisation et d'application des outils numériques dans les métiers du bâtiment et des infrastructures. J'ai rejoint l'aventure ACERNIS il y a un petit peu moins d'une année pour prendre un rôle de contributeur individuel, développeur Python, pour apporter mon expérience dans le data science. J'ai ensuite eu l'opportunité de passer Lead Developer dans l'équipe de développement pour contribuer au développement et la formation de cette équipe. Nous avons construit notre front-end dans React qui communique avec un REST API écrit avec le Django REST Framework, lui qui repose sur une database Postgres et de l'Object Storage. Tout cela va piloter des tâches écrites en Python pour la gestion des données, l'analyse des points de cloud et pour ensuite lancer des tâches en low-code ou en no-code dans le pipeline de création des livrables clients. L'équipe de développement consiste en des profils plus tech, que ce soit front, back ou full stack, mais aussi des personnes avec une longue expérience métier en génie civil et qui savent gérer la partie production et analyse des données et production des livrables pour les clients. Pour chaque feature qu'on va développer, il y a un membre de l'équipe de développement qui va prendre le lead sur le feature en binôme avec un autre collègue plutôt du côté opérationnel. Ensemble, ils vont définir les objectifs et les besoins du feature avant de rentrer dans une phase de design et de conception avec les collègues de l'équipe tech, aussi le Product Owner qui va apporter la vision à long terme du produit et les autres collègues qui peuvent apporter une contribution. Ils vont faire un cycle de développement le plus court possible pour apporter quelque chose en production le plus rapidement, avec des cycles d'itérations avant une mise en déploiement et le suivi des retours utilisateurs.